Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 18 juillet 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a une évolution de tout... Ça évolue en permanence cette planète. Ça qui est intéressant, c'est qu'on a toujours un truc qui démarre tout simplement. Et là, cette semaine, j'ai trois planètes qui changent de signe. Donc, ça va en fait changer la donne dans plusieurs secteurs. Je vais y venir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le soleil, l'astre solaire, celui sur lequel on s'appuie pour écrire l'essentiel des horoscopes, qui est, en début de semaine, à 25 degrés du signe des cancers. Alors, bon anniversaire, mais cancers 3e décan. Et puis, à partir de vendredi 22 juillet, donc pratiquement à la fin de la semaine, à 20h08, très précisément, en temps sidéral, en gros, ça veut dire 22h ici, chez nous, en métropole, le soleil va quitter le cancer, où il était depuis un mois, du coup, pour rentrer en Lyon. Et entrer en Lyon, ça va lui donner une caisse de résonance nettement plus flamboyante, pleine de vie. Bref, commençons par ceux qui sont, jusqu'à vendredi, concernés sous une très très belle influence solaire. L'influence solaire, qu'est-ce que c'est ? C'est la lucidité, la confiance en soi, le voir, le côté positif, l'élan vital, la visibilité d'ensemble. C'est ça, la condition solaire. C'est cette énergie éminemment productive, positive, de conscience, de lumière, de lucidité. C'est ça, l'influence. Avant tout, la condition solaire, ceux qui sont nés avec un soleil, en général, au midi, où on se le prend en pleine poire, comme on dit, on prend les coups de soleil au midi, sont des profils qui ont, globalement, structurellement, une vision plus globalisante de tout ce à quoi ils sont confrontés. Voilà, c'est comme ça. Ni bien, ni pas bien, c'est une tendance. J'ai donc le soleil dans le signe du cancer, jusqu'à vendredi, 22h en gros. À qui, cette condition solaire, apporte-t-elle la plus belle des énergies ? Eh bien, on y va. Il y en a cinq. Cinq qui sont dans les petits papiers de cette condition solaire, jusqu'à vendredi soir. Mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes signes d'eau. On est dans une dynamique de signes d'eau qui se reflètent, qui fait écho. Donc, vous trois, vous êtes gâtés. Et bien évidemment, ceux qui sont à 60 degrés, toujours en amont, en aval de mon cancer, on les connaît. Mes taureaux, en amont, et mes vierges, en aval. Vous cinq, condition solaire, top ! Voilà, on y va, on avance, on est positif, constructif. On est dans les bonnes énergies, tout simplement. À partir de vendredi, donc 22h, la règle, la change, tout change, tout change. Le soleil entre en Lyon, qui est la zone, le secteur, l'endroit où il prend le maximum de sa puissance, le maximum de sa densité. Donc, lorsqu'il entre en Lyon, et il va y rester, vous vous doutez bien, en gros, du 22 juillet jusqu'au 22-23 août. Je vous en parlerai quand il quittera Lyon pour entrer en Vierge. D'ici là, à partir de vendredi, mes signes de feu, c'est la fête. Non, c'est la fête, c'est une vue de l'esprit. Ça veut dire que tout ce qui concerne votre mise en lumière, votre conscientisation, votre force vitale, vos objectifs, vos enjeux, vos ambitions, vos désirs, votre énergie vive, pour prendre les choses en main, pour aller de l'avant, va être plus marqué. Donc, à partir de vendredi soir, les gagnants, j'aime bien cette formule, elle est simple en fait. Ceux qui bénéficient au mieux des influences solaires vont être mes Lyons, mes Béliers, mes Sagittaires. Lyon, Bélier, Sagittaire, c'est votre tour. Et puis, quand une planète est en Lyon, elle veut également du bien, toujours mes 60 degrés. Mes Gémeaux, 60 degrés avant, mes Lyons, et Balance, 60 degrés après. Vous cinq, là, on est parti sur un mois avec, en théorie, plutôt un bon courant ascendant pour s'extérioriser. C'est solaire. On va vers l'extérieur, la vie attire la vie. La vie attire la vie. Donc, plus vous allez prendre des initiatives pour croiser du monde, être dans l'échange, plus c'est bon, tout simplement. Nous sommes des mammifères sociaux qui avons besoin de liens humains. Donc, voilà, ça pousse, ça invite, ça incite à ça. Ça, c'est pour le gros morceau solaire, mais pas que. En parallèle, j'aime bien regarder Mercure, Vénus et Mars, la façon dont ils sont, ce qu'ils reflètent. Et en parallèle, donc, à partir de mardi, jusqu'à lundi, tout va bien avec Mercure, la communication. Mercure sera dans le signe du cancer, et très proche du soleil, en fait, en ce moment. Mercure sera dans le signe du cancer jusqu'à mardi 19 à 12h36 en temps sidéral, ce qui fait 14h30 ici en métropole. Donc, jusqu'à mardi 14h30 pour être simple et carré. Mercure, la communication, favorise les mêmes que tout à l'heure. Mercure, à savoir, mes cancers, mes scorpions, mes poissons, et puis, bien évidemment, mes tauraux et mes vierges, Mercure en cancer, vous fluidifient le verbe. On communique de façon fine. Mercure en cancer communique de façon extrêmement délicate, raffinée, en demi-teinte. Il ne vole pas dans les plumes. Il est plein de finesse, Mercure en cancer. Et, à partir de mardi, donc, 14h30, Mercure rentre en Lyon, lui aussi, donc avant le soleil qui passera lui vendredi. Donc, à partir de mardi, 14h30, qui, Mercure, éclaire-t-il de cette capacité d'adaptation, de fluidité relationnelle, de finesse en matière de communication et d'échange, de précision du verbe, de compréhension beaucoup plus rapide ? Il y en a cinq, les mêmes que ceux qui vont bénéficier à partir de vendredi de l'arrivée du soleil. Donc, en amont, on va communiquer de façon plus fine, plus directe, plus carrée, plus lumineuse, dirons-nous. Eh bien, les gagnants en matière de com' vont être mes béliers, mes lions, mes sagittaires. On commence à en faire des belles choses pour mes signes de feu. Et également, quand une planète est en lion, on l'a vu, bis répétita, pour mes gémeaux, et puis, bien évidemment, pour mes balances. Vous cinq, tac, tac, on sera inscrit dans cette double spirale à partir de mardi pour Mercure, et à partir de vendredi pour la confiance en soi, la condition solaire. Voilà le gros morceau, il y en a deux qui changent de signe. Et puis, il y en a un troisième. Il y en a un troisième. Ha ha ! La troisième planète qui change de signe, c'est Vénus. Vénus, coloration de notre vie amoureuse, nos ressentis, notre façon de nous rapprocher, notre côté à la fois éthéré, mais aussi tactile, en fonction de l'endroit où il est placé. Mercure entre dans le signe du cancer lundi, donc à partir du début de cet horoscope, à 1h33 en temps sidéral, on rajoute deux heures, ça fait 3h30 ici en métropole, donc dans la nuit de dimanche lundi, donc lundi matin très très tôt, 3h du mat, c'est un peu ça. Vénus quitte les gémeaux où il était depuis quelques semaines pour entrer dans le signe du cancer. Qu'est-ce que ça veut dire Vénus en cancer ? Vénus, on le sait, on se doute d'instinct, colore nos vies amoureuses, nos vies affectives. Dans le signe du cancer, il prend une annotation un peu plus spécifique de besoin de se rapprocher de ceux avec lesquels on a une histoire, avec lesquels on a déjà des affinités, avec lesquels on a déjà balisé l'entrée en matière, avec qui on a déjà eu des petits points d'entente, des points de convergence. Alors c'est surtout familial, bien évidemment. En cancer, il y a toujours une résonance majoritaire, un cran au-dessus, pour faciliter les relations avec ceux qui sont autour de nous, que ce soit les enfants, les parents, tout ce qui est autour de nous, le conjoint, avant tout, bien évidemment. Mais dans un même temps, Vénus dans ce signe veut, apporte une délicatesse, une douceur, une finesse, une affection, qui nous font du bien. Mais à qui maintenant ? À qui sont les gagnants de cette influence de Vénus à partir donc de ce lundi ? Mes cancers, mes poissons, mes scorpions, tous les trois, on est encore dans des signes d'eau, là. Vous voyez, les planètes se chevauchent. Il y a parfois des influences contradictoires, ça qui est intéressant. On peut être très bon pour communiquer, mais moins bon pour aimer ou moins bon pour agir, et l'inverse. On peut être très bon pour aimer, puis parfois, il vaut mieux être prudent dans ce qu'on dit parce que ça crée des aspérités, et parfois, ce n'est pas le moment d'agir. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est cette interaction, cette juxtaposition de courants avec lesquels on doit composer. Bref, Vénus, l'amour, l'amour, la période en plus, il fait beau, on a envie d'échanges et de rapprochements. Excellent sur le plan amoureux, pour mes cancers, pour mes poissons, pour mes scorpions, et puis bien évidemment pour mes taureaux et mes vierges, ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval, toujours la même histoire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Mars, Mars, la volonté, l'énergie, l'action. En ce moment, Mars est en taureau. Il démarre la semaine à 9 degrés du signe, il va y rester encore un peu, un bout de temps même, jusqu'en août. Et Mars dans le signe du taureau apporte... Mars, moi je vous le refais, parce que moi je ne résiste pas, ça me fait trop plaisir, j'adore ce truc. Avec Mars, on retrousse les manches, on y va, on avance. On retrousse les manches, on avance. Pour qui ? Qui sont les gagnants avec ce Mars en taureau ? Les gagnants sont mes signes de terre. Mes signes de terre sont mes taureaux, bien évidemment, c'est chez vous que ça se passe, la pêche, on reprend en main là. Mes vierges, ça vous rend pratique, et puis on tergiverse pas, on va directement droit au but. Et mes capricornes, mes capricornes, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent. Ça commence à venir, je commence à mémoriser là où je crée des trous. Pourquoi je n'en parle pas ? Parce que lorsque les plaies sont en cancer, elles sont opposées avec vous. Donc quand il y a une opposition de certaines planètes, ça crée des tiraillements, des fatigues. On tire trop sur la corde, donc levez le pied, mes capricornes. Mais en même temps, je vous dis levez le pied, parce qu'il y a l'opposition du Soleil, l'opposition de Mercure, l'opposition de Vénus, qui ne restent pas, on a vu. Mais en même temps, vous avez le soutien de la planète de l'action. Donc en quelque sorte, paradoxalement, tout ce qui va nécessiter de l'effort, de l'endurance, de l'organisation, votre côté pratique, pratico-pratique et pragmatique, en ce moment est favorisé, valorisé, mis en lumière. On agit. On agit plus que l'on ne communique, quelque part. Moi, je préfère communiquer, mais c'est comme ça. En ce moment, Mercure opposé, on fait gaffe, mais avec Mars en soutien, on y va. On est dans le concret, dans le pratique, tout simplement. Et puis, mes autres signes de terre aussi. Qui est gagnant avec ce Mars en taureau ? Mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes trois signes de terre, mais également mes poissons et mes cancers. Ça fait beaucoup pour mes cancers. Vous êtes gâtés en ce moment. Il y a pas mal de choses. Après, d'autre part, il y a... Pourquoi j'aime bien les planètes qui rentrent en signe de feu ? Parce qu'il y a en ce moment Jupiter. Jupiter, jusqu'au 28 octobre, qui est toujours dans le signe du bélier. Il a 8 degrés du signe. 8 degrés, un signe, ça va de 0 à 30. Il a 8 degrés. Ça ne veut rien dire dans l'absolu, si ce n'est qu'il va apporter un courant fluidifiant, facilitant. C'est le boulot de Jupiter. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette planète. Voir le bon côté, être optimiste, constructif, positif, surtout, bienveillant, généreux. C'est ça, Jupiter. Et Jupiter en bélier va former, dans le cours de la semaine, à partir de la fin de semaine, en fait. Plus précisément, j'en reparlerai la semaine prochaine, de très beaux aspects avec le Soleil. Soleil et Jupiter sont des trucs qui se marient merveilleusement bien. Dans mon esprit, parmi les plus beaux aspects dont on puisse rêver à la naissance, une conjonction naître avec une conjonction Soleil-Jupiter ou un bel aspect Soleil-Jupiter fait partie des plus beaux indices de réalisation. Tout simplement. On est dans les clous, on est positif, on voit la vie du bon côté, et on est constructif, surtout. Et puis optimiste, et bienveillant, et généreux, et toutes les valeurs qui créent un écho, qui créent un écho, auprès de ceux qui sont sensibles, bien évidemment. Voilà, donc Jupiter en bélier, toujours période positive pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mais également, quand la planète est en bélier, à mes versos et à mes gémeaux. Vous cinq, Jupiter vous protège. Jusqu'à fin octobre. Voilà en toile de fond ce qui se passe. Bon, je crois que je n'ai oublié personne. Je crois que je n'ai oublié personne. Et puis comme j'étais dans cette... Je vais vous parler très succinctement, j'aime bien faire un petit truc technique. Il y a ce qu'on appelle des conjonctions. Quand on regarde un ciel de naissance, il est assez fréquent, voire assez incontournable. Lorsqu'on regarde le ciel, un ciel individuel, au moment de la naissance, on crée une empreinte du ciel. C'est ça, une carte du ciel natale. Et il est assez fréquent qu'on trouve des planètes dans le même coin. Voilà, parce qu'il y a des planètes, il y a un secteur, elles évoluent à des vitesses différentes. Donc, il y a obligatoirement des liens entre les planètes. Je n'ai jamais vu un thème où il n'y a aucun lien entre les planètes. Il y a toujours des liens. Et aujourd'hui, je vais vous parler des aspects conjoints au Soleil. Un petit tour rapide, comme ça. Ces petites clés qui permettent de faire avancer le raisonnement. Lorsque, dans un thème, je vois une conjonction, je regarde le ciel, je vois avec les éphémérides. Maintenant, on ne regarde plus avec le télescope. Lorsque je vois, là, le Soleil conjoint à Mercure, Mercure qui est toujours dans la zone, je présuppose qu'intellectuellement, je vais avoir affaire à des profils un peu HP. C'est une statistique. Mais on va mettre en lumière la vision d'ensemble, la lucidité solaire, avec le mental, l'intelligence, la communication et l'adaptation. C'est un très bel aspect. Lorsque je vois dans le ciel des conjonctions Soleil-Vénus, on peut présupposer que la personne qui est née avec ça va avoir plus de charme, va arrondir, va être plus raffinée, plus délicat, plus aimant, et donc plus aimable, tout simplement, plus de charme. Lorsque j'ai une conjonction Soleil-Mars, dans le ciel, à la naissance, j'ai affaire à des tempéraments qui vont être plus moteurs, plus dynamiques, plus offensifs, plus combatifs, plus actifs, tout simplement. Lorsque j'ai une conjonction Soleil-Jupiter, celle à laquelle je faisais référence en tout début de cet angle-là, Soleil-Jupiter, c'est gontrant, dans l'absolu. Après, tout dépend bien évidemment de l'environnement dans lequel on évolue, où on est, le contexte, ce qu'on met en lumière, ce qu'on met pas en lumière, ce qu'on bloque, etc. Et le reste des aspects, c'est obligatoirement multifactoriel. Mais ceux qui naissent avec une conjonction Soleil-Jupiter, pour moi, c'est gontrant. Il y avait Donald, là, et puis son cousin, quand je suis petit, je disais ça. On doit être nombreux à avoir lu Donald. Et petit, bien sûr. Et une conjonction Soleil-Jupiter, c'est gontrant. Le type, il soulève un caillou, il y a un billet. C'est ça, Soleil-Jupiter, dans mon esprit. Après, vous avez des conjonctions Soleil-Saturne. Soleil-Saturne, c'est plus pernicieux. La première partie de vie, en général, est beaucoup plus lourde. Les contraintes structurantes, étouffantes, des colorations saturniennes, hivernales, froides, freinent la manque de confiance en soi. C'est un peu une sorte de boulet au pied, un sac de 20 kilos de plomb sur le dos. Tout est ralenti. Alors, le jour où on s'approprie Saturne, en général, c'est au tour de la quarantaine, on arrive à acquérir une sorte de rigueur de façon de fonctionner qui permet ensuite de se projeter sur les objectifs sur le long terme. Donc, c'est productif, mais plutôt deuxième partie de vie. Après, j'ai les conjonctions Soleil-Uranus. Ça me donne les rebelles, les indépendants, les créatifs, les Soleils-Neptunes, les idéalistes, la foi, et les Soleils-Pluton, les anxieux, les inquiets. Voilà, c'était un petit tour vite fait que je voulais vous faire comme ça. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires, et puis je vais vous préparer la prochaine nouvelle lune qui arrive en fin de mois. À très bientôt. Merci. Pour votre gentillesse. qui fait écho.